Quand on rentre chez soi le soir et que l'on tourne cette clé dans la porte d'entrée comme si on ouvrait la porte d'un autre monde d'une nouvelle étape de notre journée on a eu une journée bien remplie et on a juste envie d'un moment calme un moment rien que pour soi on commence par enlever ses chaussures et se mettre à l'aise avec mon premier indispensable des chaussettes chaussons bien douillettes et bien chaudes qui me permettent de continuer à sentir le sol sans risque d'attraper froid ce sont des chaussettes avec des pompons qui sont à la fois jolis et confortables dessous il y a une sorte de petit rond antidérapant ensuite il me faut mon deuxième indispensable un bon canapé à la fois ferme et moelleux ici il peut également se transformer en lit et devenir encore plus confortable en un coup de main rapide et efficace le canapé se transforme en une pièce cocooning ainsi on peut s'affaler dedans pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une véritable cheminée une petite cheminée électrique peut faire l'affaire en effet regardez ces flammes jaunes et rouges danser sont un véritable spectacle apaisant au dessus j'ai également allumé quelques petites bougies vous l'avez compris mon troisième indispensable est une lumière douce qui se traduit ici par une lampe de sel ronde dans des tons chauds avec une décoration sur le devant plus que reposante cette lumière douce peut également s'accompagner d'une petite guirlande à led ici j'allume une guirlande à piles en forme des toiles blanches et je vais commencer à allumer quelques bougies les bougies sont pour moi plus qu'indispensables car elles apportent à la fois de la chaleur avec leur flamme qui danse et une odeur pour celles qui sont parfumées avec des ingrédients naturels j'utilise une allumette car craquer l'allumette est pour moi un rituel beaucoup plus apaisant que d'allumer en simple briquet attention toutefois à ne pas se brûler c'est un rituel à la fois d'apaisement et d'accompagnement ici nous avons une bougie naturelle qui sent la fleur de coton une senteur à la fois agréable et non entêtante une fois tout cela terminé je pars à la cuisine préparer mon cinquième indispensable je fais chauffer de l'eau et je prends une boisson instantanée ici un chocolat chaud qui se prépare avec de l'eau pour le côté gourmand je rajoute de la chantilly sur le dessus et je finis avec ces toutes petites guimauves blanches et roses qui deviendront fondante au contact du chocolat chaud voici donc mon cinquième indispensable qui est prêt et qui va rejoindre le canapé avec moi mon sixième indispensable est de bon poussin à la couleur qui correspond à ce qui nous fait plaisir pour moi c'est le coloris écrus mais pour d'autres cela sera des motifs beaucoup plus chargés peu importe je les dispose selon mon envie et je prépare ainsi mon arrivée mon septième indispensable est un bon livre on est en train de revenir à de plus en plus de lecture dans nos foyers et cela n'est pas pour rien si le sujet nous intéresse c'est un moment sans bruit calme qui ne peut nous apporter que des bienfaits ici je prends mes trois livres préférés ce sont ceux de dominique laureau qui nous aide à désencombrer notre vie et à la vivre avec plus de sérénité mon huitième indispensable est un plaid à la fois beau doux et chaud qui vient recouvrir tout mon corps et me permettre de lire bien tranquillement une fois cette activité terminée je peux éteindre les grandes lumières et profiter de celles que j'ai choisi et qui me font du bien c'est comme si l'on était accompagné par ce foyer à l'aide ou ses bougies enfin je m'installe confortablement avec ma boisson et je peux profiter de cet instant en toute conscience c'est à la fois un moment lent silencieux et reposant et sur cette belle image je vous dis bonne soirée